Le 29 mars, lors de la réunion publique, on n'avait pas caché que lors des ateliers l'ensemble des thématiques ne pouvaient pas être traitées dans le temps imparti. On voulait bien qu'il y avait des questions qui pouvaient rester sans réponse. Et donc on avait l'idée soit de faire des réunions complémentaires, c'était un peu court, soit de parler avec le maître d'ouvrage et qu'il fasse en sorte de demander à la CNDP une prolongation d'un mois. Alors, la concertation préalable, on peut faire un mois, on peut faire deux mois, on peut faire trois mois, mais on ne peut pas faire plus de trois mois. Ça c'est l'ordonnance de 2016 qui le dit. Donc comme elle était prévue pour deux mois dans un premier temps, elle ne peut être prolongée que d'un mois. Le 4 avril, oui c'est ça, le 4 avril, cherche le calendrier. M. Joubert a fait la demande auprès de la CNDP. Il s'est appuyé sur quoi ? Il s'est appuyé sur les aspects à la fois d'urbanisme et d'environnement. Et donc, en s'appuyant sur les aspects d'urbanisme et d'environnement, il était en phase avec la CNDP, puisque la CNDP, on l'a rappelé ce soir, a été créée il y a 25 ans sur des aspects environnementaux après le colloque de Harouch en 1995. Donc, la CNDP a pris acte du manque d'information qui pouvait y avoir, on n'a pas dit qu'elle constatait un manque d'information, qui pouvait y avoir un manque d'information le 19 avril. Et donc, en en prenant acte, elle a prolongé et pris sa décision en séance plénière, aujourd'hui, de prolonger la conservation. Sous-titrage Société Radio-Canada